Comme dans le vidour, il y a un peu tous les carnassiers, le brochet, le cendre, la perche, aussi quelques blackbass. J'ai choisi de tenter le tout pour le tout et d'attaquer les gros brochets. Donc ça c'est un leurre qui se lance loin parce qu'il est très lourd, articulé. Il descend assez rapidement, comme ça je peux le laisser dans la profondeur que je choisis. Et je les ramène, il a un nage très actif, très vif, quelques billes à l'intérieur. Comme l'eau est trouble, ça peut parfois attirer les boissons de plus loin. Donc c'est un leurre particulièrement destiné aux brochets. Mais avec un peu de chance, on peut aussi faire une très grosse perche avec. C'est pas impossible. Oh, j'ai senti un truc là. Je crois que c'était une petite perche. Ah non, c'est une branche. Je vais essayer la cuillère parce que ça me permet de lancer plus loin avec le vent encore. On va choisir ça. Pratiquement phosphorescente. Et en plus, il y a une touche. Le brochet, il est pour moi parce qu'il ne peut plus se décrocher. Parce que la cuillère, elle coulisse sur le fil. Et en cas de touche, le poisson, il n'a que le triple dans la bouche. Donc il ne peut pas s'en débarrasser. On peut même s'amuser à faire sauter le brochet. Il ne peut pas se décrocher. Voilà, ça se lance très loin. Même s'il y a du vent. Sans problème. Donc ça aussi, c'est un leurre spécifiquement destiné au brochet. Oh non, un brochet. Donc chaque pêcheur, il essaye toujours de trouver des excuses par rapport à la météo. Mais personnellement, je crois que la météo, elle a plus d'influence sur le mental du pêcheur et sur les conditions de pêche que sur le poisson. Parce qu'après, quand les conditions sont mauvaises, on ne prend rien parce qu'on n'a pas envie de pêcher, ou parce qu'on n'est pas motivé, parce qu'on n'y croit pas, ou parce qu'on a trop froid et on arrête trop tôt. Là, bientôt, ce sera la tombée de la nuit, donc le meilleur moment. Donc on va s'appliquer à fond. Et si ça ne veut pas, tant pis. On va rentrer près d'ouïe, et si ça veut bien venir, à pas tomber. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, une brède. Comme je dis, elle est piquée par le dos. Je savais que j'avais senti quelque chose. Regarde. Il s'est fait piquer dans le dos. Tout à l'heure, quand la cuillère descendait, je sentais des petits coups dans le fil. Et voilà, c'est des poissons blancs. Il y a tellement de poissons là-dedans. Même s'ils ne mordent pas, on arrive quand même à les attraper. C'est parce qu'il y a tellement de poissons blancs, quand tu les laisses descendre la cuillère, tu les laisses dans le fil, tu donnes un petit coup de ferrage, parce que tu crois que c'est un cendre ou une perche qui attaque. Et voilà, parfois, comme je disais, il y a même des écailles sur l'hameçon, et là, il y avait carrément le poisson. On essaye, et s'il y a du poisson, il peut aussi y avoir des carnassiers. Les rivières qui sont situées dans le sud de la France, ils sont généralement très riches en nourriture. Il y a beaucoup de petits poissons, il y a un tas de différentes espèces présentes. Donc les carnassiers, ils ont beaucoup à manger. Et il suffit, en fait, qu'ils mangent très peu de temps dans la journée, c'est-à-dire 10 minutes ou une demi-heure. Et le reste du temps, ils digèrent. Et c'est souvent soit le petit matin, soit le moment où le soleil sort derrière les montagnes le matin, soit le coup du soir. Donc là, on arrive au coup du soir, et c'est souvent le meilleur moment. La demi-heure avant la tombée de la nuit, c'est là où il y a une activité qui est dédoublée. Parfois même, il n'y a aucune activité toute la journée, et pendant une demi-heure, on peut avoir plusieurs touches et prendre plusieurs poissons dans un laps de temps très raccourci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.